Aujourd'hui je vais te parler de YouTube Short, non pas de ces shorts là mais YouTube Short qui est le format court de YouTube qui est comme Instagram Reels, qui est comme TikTok et je vais t'expliquer comment avoir plus de vues sur tes YouTube Short et ça ne vient pas seulement de moi, ça vient des conseils d'une experte et d'une employée de YouTube donc la meuf elle travaille chez YouTube et c'est elle qui a donné ces conseils là, donc c'est des conseils qui viennent directement de la maison mère tu as juste à les appliquer et tu auras des résultats sur tes YouTube Short mais tu vas voir que c'est un format auquel il faut vraiment faire attention et c'est pas parce qu'il y a beaucoup plus de vues et d'abonnés que tu dois forcément l'utiliser dans ta stratégie de contenu alors il faut savoir que comme Instagram Reels ou comme TikTok, 90 à 95% des vues sur YouTube Short proviennent du téléphone donc le plus important c'est d'être focus sur la création de contenu optimisé pour le téléphone quelques-uns verront tes shorts depuis l'ordinateur, ce qui est tout à fait normal mais sur l'ordinateur, tu n'as pas la fonction YouTube Short ou bien l'onglet YouTube Short comme tu l'as sur le téléphone lorsque tu vas dans ton téléphone, tu vas voir qu'il y a l'onglet Short qui est dédié et tu peux directement aller regarder des YouTube Short dans cet onglet là de la même manière quand tu vas sur Instagram, il y a la partie réelle donc quand tu cliques, tu n'as que des réelles qui s'affichent mais c'est la même chose aussi sur YouTube Short Un Short c'est quoi ? C'est une vidéo de 59 secondes maximum alors YouTube te dira 60 secondes mais généralement quand ça fait 60 secondes, ça peut dépasser juste un peu lorsque tu fais ton exportation par exemple même si tu la publies depuis l'ordinateur, tu n'as pas besoin de mettre hashtag Short tout ça, pas besoin dès qu'elle fait moins de 60 secondes et qu'elle est au format vertical l'algorithme YouTube comprend que c'est un Short directement ce qui va vraiment faire la différence pour engranger plus de vues avec tes YouTube Short c'est la fréquence de publication alors ici c'est différent de la régularité la régularité sur YouTube, ça peut être publier une vidéo par mois une vidéo par mois, c'est ta régularité à toi ici on parle de fréquence fréquence c'est-à-dire le nombre de fois où tu vas publier la fréquence est importante, la fréquence ici ça va être quoi ? publier 2 à 3 fois par semaine minimum pour espérer avoir plus de vues je vais te mettre des exemples de chaînes YouTube dans la description que tu pourras les regarder qui ont grossi uniquement avec les YouTube Short donc une fois que tu as la fréquence, le deuxième élément ça va être ton introduction généralement tu as 2 à 3 secondes pour maximiser tes vues c'est-à-dire au bout de 2-3 secondes tu décides de rester sur ces vidéos ou tu décides de partir pour aller regarder autre chose une petite astuce ici pour faire en sorte que les gens regardent tes vidéos plus longtemps c'est d'essayer de faire des boucles avec tes shorts je prends un exemple, si je fais le point qui va vers l'écran et qui revient il faut qu'en fait on ait l'impression qu'il n'y a jamais de fin à ma vidéo ok ? donc ça, ça va plutôt se faire au niveau du montage, au niveau de ton tournage il faut que tu réfléchisses à une manière de faire en sorte qu'on ne sache pas à quel moment la fin se fait dans ta vidéo et là, ma deuxième astuce ici, ça va être de faire des contenus vraiment très courts ok ? il y a une chaîne qui a plusieurs millions, de centaines de millions de vues à chaque short qu'il publie je te mettrai le lien dans la description parce que j'ai oublié son nom mais il fait des shorts sur Minecraft mais sauf que ces shorts font 7 secondes 5 secondes, 6 secondes et en 6 secondes, tu n'as pas le temps d'assimiler qui est à la fin et que la vidéo est en train de reprendre donc tu peux être surpris en train de regarder 10 fois le short et c'est après 10 fois, tu te rends compte que tu as regardé 10 fois la même vidéo et ça fait plus de 100% de watch time sur tes vidéos donc ça, c'est une technique très puissante de faire des boucles ça ne marche pas pour tous les types de contenus mais en fonction du contenu que tu fais, ça peut fonctionner c'est plus difficile de faire une boucle sur un short qui fait déjà 59 secondes 59 secondes, généralement, je pense que tu auras perdu la moitié au milieu ok ? donc des shorts beaucoup plus courts avec lesquels tu peux faire des boucles c'est ce qui va te permettre d'avoir plus de vues à chaque visionnage de chaque spectateur attention à ne pas télécharger tes vidéos depuis Instagram réel ou TikTok réel avec le logo Instagram qui se balade ou le logo TikTok qui se balade c'est interdit sur YouTube short donc tu télécharges la vidéo originale sans les logos qui se baladent et tu peux la remettre sur YouTube short oui, tu me diras William, il y a des gens qui le font et n'ont pas été suspendus tu ne sais pas à quel moment toi tu seras suspendu, toi tu seras pénalisé donc c'est pas parce que d'autres le font qu'on ne sent pas qu'ils sont suspendus que toi aussi tu vas le faire c'est interdit par YouTube, donc si c'est interdit, mieux vaut ne pas le faire pour mettre toutes les chances de ton côté afin d'avoir plus de vues sans aucun problème ok ? maintenant, je viens à la question que beaucoup vont se poser peut-être que tu te la poses en ce moment mais William, j'ai une chaîne YouTube est-ce que je peux faire des YouTube short sur d'autres thématiques ? imaginons que tu as une chaîne sur la cuisine et tu te mets à faire des YouTube short sur la physique par exemple ça n'a pas de sens parce que les gens qui viendront avec les vues que tu engendras avec les shorts voudront consommer du contenu de physique et ils arrivent sur ta chaîne finalement tu pars de cuisine donc ils ne vont pas regarder tes prochaines vidéos qui vont sortir et ils vont se barrer je te conseille de faire des YouTube short par rapport au contenu que tu fais déjà donc imaginons que tu fais une vidéo d'une recette qui dure 10 minutes mais tu peux couper quelques éléments de cette recette ou bien simplement compresser la vidéo de 10 minutes en une vidéo de 30 secondes pour montrer la recette que tu es en train de faire ou faire un teaser par rapport à ta vidéo plus longue donc ça fait que les gens qui regardent tes shorts et qui s'abonnent depuis l'onglet YouTube short qui s'abonnent à ta chaîne ils vont regarder tes autres vidéos un peu plus longues qui vont sortir parce que c'est en lien avec les shorts qu'ils ont consommé maintenant si tu as d'autres kiffs d'autres choses que tu veux faire avec les shorts que tu veux tester d'autres formats qui ne sont pas en lien avec ton contenu actuel mieux vaut créer une deuxième chaîne qui sera dédiée uniquement à YouTube short petite précision et là je te conseille de faire attention YouTube short c'est bien pour la croissance ça va te permettre d'être viral à un moment donné etc tu vas gagner beaucoup d'abonnés avec ça si tu le fais de manière régulière si tu persévères dedans et si tu es patient parce que oui il faut être patient c'est pas dès que tu vas faire ton premier short demain tu auras 100 millions de vues ça marche pas forcément comme ça ici je te conseille vraiment d'utiliser YouTube short pour attirer des gens qui sont intéressés par ton contenu et qui vont ensuite regarder tes vidéos beaucoup plus longues parce que si tu fais juste des contenus courts c'est vrai tu auras des abonnés mais les abonnés que tu vas avoir vont regarder ton contenu mais ils ne vont pas te permettre d'avoir de l'argent grâce à la monétisation YouTube donc il faut que tu mixes les YouTube shorts avec tes vidéos beaucoup plus longues petite astuce ici pour que tu aies moins de temps de réflexion tu découpes des moments de tes vidéos longues et tu en fais plusieurs shorts chaque fois que tu fais tes vidéos chaque semaine donc tu fais le montage de ta vidéo longue classique et tu prends plusieurs extraits donc si tu abordes 5 points dans ta vidéo tu vas faire 5 shorts aussi que tu vas publier après sur ta chaîne YouTube maintenant comment gagner de l'argent avec la monétisation sur YouTube short c'est ce que je t'explique dans cette vidéo ici et moi je te dis à la prochaine vidéo ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501